Oui, c'est une suite de l'entremage puisque dans les deux premiers entremages j'ai réuni deux fois des textes à dix ans d'écart à partir du... entre les années 80 et 90 et 90 et 99 et que cette fois il s'agit d'une période un peu plus longue de textes réunis portant sur les installations de leur contemporain dans un certain rapport avec le cinéma à partir de 99 mais si j'ai tenu à l'appeler autrement cette fois et non pas simplement l'entremage 3 c'est parce que la situation avait changé et que j'ai voulu marquer le coup et ouvrir ou constater en tout cas l'état d'une sorte de querelle voilà donc depuis la fin des années 90 on a assisté à un envahissement progressif à l'intérieur des grandes manifestations comme la Biennale de Venise, la Documenta des images en mouvement à l'intérieur des installations qui remplaçaient de plus en plus la peinture et la sculpture et de plus en plus on a eu des réactions de la part de critiques d'art, de théoriciens du cinéma, etc. de directeurs du département dans des musées et tout de dire le cinéma c'est toutes les images en mouvement indistinctement celle du cinéma proprement dit ce qu'on appelle le cinéma en général c'est-à-dire un film projeté dans une salle, etc. etc. et les images en mouvement dans les installations dans un compte en moins tout ça c'est la même chose et ça s'appelle cinéma moi je suis pas d'accord parce que je pense que c'est pas la même chose et qu'il y a deux choses qui ont évidemment mille points de jonction mille degrés de transition l'une par rapport à l'autre mais qui restent essentiellement différentes le cinéma c'est des images en mouvement constituées à l'intérieur d'un film qu'il soit court ou long, documentaire ou de fiction c'est pas mon problème mais qu'il soit projeté dans une salle au cours d'une séance qu'elle soit privée au public c'est-à-dire dans le noir, du début à la fin et pour des spectateurs rassemblés ensemble et que en général, sauf si le film vous ennuie on reste dans la salle, on sort pas entre le début et la fin et que s'effectue de par cette situation même une sorte de travail perceptif de mémoire particulier que rien ne remplace et qui est spécifique tout simplement je dis pas que c'est mieux ou moins bien que les installations de leur contemporain ça fait des années, ça fait 30 ans que j'écris sur les installations si elles ne m'intéressaient pas, je n'aurais pas écrit tout ça si j'ai tant écrit dessus, c'est qu'elles m'intéressent mais qu'il me semble que chaque installation d'art contemporain refait son propre dispositif invente un dispositif propre qui soit parfois assez proche de celui de la salle de cinéma dans le fameux, dans le cube noir qu'on voit tellement d'exemples à l'intérieur des musées ou qu'au contraire elles en soient très éloignées si c'est des images projetées dans un espace éclairé avec des gens qui passent partout fragmentairement mélangées à des éléments de sculpture etc. donc je pense qu'il y a une variation extraordinairement large et passionnante de l'installation mais que même quand l'installation se rapproche de la situation de cinéma c'est pas vraiment la situation de cinéma Michael Snow a fait une installation extraordinaire qui s'appelle The Corner of Picasso and Brack and Picasso Streets où il a fait le choix de projeter en direct un film qui est enregistré à l'extérieur du musée où il expose et devant l'écran en question il a disposé les praticables dont on se sert pour en général mettre les œuvres d'art à l'intérieur du musée de sorte à faire que l'écran devienne tridimensionnel comme dans le cubisme bon il fait une installation et de façon assez polémique et drôle il souligne la différence qu'il y a entre une installation d'art contemporain où l'écran même s'il est plat est toujours plus ou moins animé par la situation particulière dans laquelle il se trouve les gens qui rentrent qui sortent qui bavardent le fait qu'on en voit 5 minutes et pas une heure etc. et le cinéma qui est ce dispositif particulier qui même s'il a considérablement varié au fil du temps au fil de l'histoire entre les différents pays est quand même un dispositif relativement fixe relativement autonome en tout cas dans la culture occidentale depuis une cinquantaine d'années et qui fonctionne comme une façon particulière spécifique et autonome de se confronter à des images en mouvement dans un objet appelé film alors il y a des films partout y compris dans l'art contemporain mais à mon sens il n'y a pas de cinéma au sens strict si on veut le définir en tant que tel spécifiquement dans l'art contemporain donc moi je dénonce un peu cette espèce de collusion et il est intéressant de voir qu'elle a comme je le disais attiré aussi bien des commissaires d'exposition artistique des critiques d'art que certains théoriciens du cinéma qui au fond indexent l'avenir du cinéma sur son inscription à l'intérieur de l'art contemporain et du même coup veulent faire que le cinéma devienne un département de l'histoire de l'art alors je veux bien que le cinéma soit un art certes qu'il participe de l'histoire des arts au sens général comme la musique comme tous les arts mais pas l'histoire de l'art parce que l'histoire de l'art ça dénote cette très longue tradition de l'histoire de la peinture de la sculpture des beaux-arts etc. etc. dont tous les espaces de musée sont à la transformation aujourd'hui mais qui malgré tout est une comment dire qui dénote qui a inscrit un rapport à l'art extrêmement connoté extrêmement singulier dont le cinéma à mon avis ne participe pas vraiment le cinéma entretient une différence par rapport à l'histoire de l'art il a été un art plus populaire plus je dirais plus oui plus populaire plus vulgaire plus commun et aussi distingué tant qu'il à devenir aujourd'hui il reste en partie un art qui est indexé sur la variété des publics etc. etc. et qui ne me semble pas réductible à ce qui se passe dans les musées sauf quand les musées se mettent à devenir des cinémas ou des cinémathèques auquel cas c'est un endroit de plus où on montre des films comme on en montre dans les festivals dans les salles de répertoire ou dans les salles qui veulent bien reprogrammer des films à travers toutes les villes du monde on devient plus aigu à proportion du développement de tous les outils numériques de la diffusion du cinéma à travers l'internet de choses comme Youtube pas plus tard qu'il y a deux jours Larry Clark a décidé de lancer son film son dernier long métrage entièrement à travers une diffusion internet à laquelle on peut s'abonner pour voir le film pour éviter les distributeurs dans un pays spécifiquement les Etats-Unis où il y a de moins en moins de salles de répertoire comme il dit à Paris vous avez des salles au Texas il n'y en a pas donc on voit bien qu'il y a des mutations qui s'effectuent partout mais d'autre part on voit quelqu'un qui vient de lancer une sorte de mouvement pour recueillir des abonnés par internet qui se regrouperaient ensemble pour devenir le public d'un film projeté dans une salle de cinéma pour revivre l'expérience du cinéma donc ça veut dire que les choses vont dans tous les sens et qu'on assiste à une sorte de redistribution générale des cartes à l'intérieur de laquelle moi j'essaie de tenir une frontière un peu théorique parce que bien évidemment il y a tous ces cas de recoupement et d'interpénétration mais malgré tout une frontière théorique entre ce qu'est le cinéma proprement dit et toutes les images en mouvement de toutes les autres sortes qui sont montrées dans tous les autres types de situations et selon la variété infinie des dispositifs par rapport auxquels je continue à vouloir définir le cinéma par son dispositif propre c'est-à-dire qu'il y a deux genres d'installations qui sont convoquées dans le livre d'une part toutes celles sur lesquelles j'ai écrit au fil des 13 ans ces différents textes qui composent la plus grande partie du livre mais il y a les installations auxquelles j'ai fait appel dans la partie inédite du livre qui est le premier quart du livre qui s'appelle Remarques sur les mouvements et les temps des images et à l'intérieur de laquelle j'ai regroupé un certain nombre d'installations qui m'ont semblé emblématiques de ce que j'ai signé de localiser et de démontrer en ouvrant ce que j'ai appelé la querelle c'est-à-dire le dialogue par lequel pour que les choses soient un peu plus drôles un peu plus sportives j'ai ouvert le livre et qui constitue donc la partie disons un peu polémique si on peut dire donc il y a quatre grands cahiers d'illustrations dans le livre en plus des images qui ouvrent chacun des textes et le premier cahier est entièrement consacré à cette première partie Remarques sur les mouvements et les temps des images et c'est vrai que l'ensemble des installations qui ont été regroupées dans cette partie constitue une sorte je dirais d'éventail un peu idéal de ce problème que j'essaie de soulever à l'intérieur de la querelle et de ce long chapitre sur les remarques voire c'est un acte multiple je pense que c'est pas la même chose que de regarder une exposition de photographie quand Steychen disait l'exposition est un film personnellement je pense que c'est pas vrai l'exposition de photographie n'est pas un film elle est une sorte particulière d'installation qui installe des photos dans l'espace de façon à en permettre la vision et ça fera jamais un film aussi admirable soit les photographies ça peut devenir un film si quelqu'un fait un film à partir des photographies et qu'il le projette selon les conditions du dispositif cinéma donc en fait ce que j'arrête pas de faire à travers le livre c'est de recenser disons différentes manières de voir qui sont l'une l'exposition de photographie précisément je parle par exemple de l'exposition du grand projet de Mnemosyne de Habib Arbeau qui consistait en des séries de planches réunies selon un certain nombre de liens logiques et historiques et cette admirable exposition d'Arbeau qu'il m'avait été donné de voir à Vienne et sur laquelle j'ai insisté dans la partie introductive c'est une exposition qui appelle à une manière de voir les images que Varbeau voulait lui-même qu'on voit mais ça ne devient pas pour autant un équivalent de film ni du cinéma chaque fois c'est des manières de voir y compris les films quand je prends le film de Chantal Ackermann là-bas qui est sans doute un des films qui ressemble le plus à un dispositif d'une certaine façon d'installation puisque Chantal Ackermann installait si on peut dire dans un appartement où elle habite à Tel Aviv ce film enfin non pas ce film film ce qu'elle voit de sa fenêtre qui est disons comme une sorte de veduta comme dans la peinture italienne une sorte de perspective elle filme ce qu'elle voit de sa fenêtre n'empêche que ce film qui ressemble à un dispositif est un film pendant une heure à une heure et demie on est dans l'intimité de cette vision perception de Chantal Ackermann à travers la fenêtre de l'immeuble où elle vit et c'est pleinement un film même si pendant le film on pense évidemment qu'on est plus proche de ce que serait une installation qu'on ne l'est dans un film d'action etc. dans un blockbuster ouïdien mais donc le livre est fait de je dirais que chaque texte comme chacune des remarques que j'ai essayé d'accumuler dans la partie introductive sont une sorte de recension des manières de voir entre lesquelles il est extrêmement difficile d'opérer des classifications parce qu'elles sont faites de degrés de passage de transition de métamorphose la seule chose que je ne veux pas c'est qu'il y ait une façon de voir qui soit supposée ou supérieure à l'autre ou qui soit qui devienne hégémonique serait-ce à travers le mot cinéma quand il est pris pour résorber la totalité des façons de voir alors que je pense qu'il y a un écart entre la façon de voir du cinéma qui est spécifique celle des expositions celle des installations l'exemple de Michael Snow a été pour moi très important ne serait-ce qu'à travers l'exemple que je citais tout à l'heure parce que Michael Snow est aussi l'auteur de films comme Wavelength et La région centrale qui sont partie les films les plus importants de l'avant-garde américaine et dont Michael Snow n'a jamais voulu qu'il existe de DVD parce qu'il a par exemple voulu préserver la spécificité de l'opération de la situation de projection pour ces films alors que par ailleurs Michael Snow est l'auteur d'admirables installations d'installations d'images en mouvement d'installations de photographies c'est un auteur totalement polyvalent qui à lui seul si on peut dire symboliserait pour moi la série des passages et des différentes situations de vision auxquelles on se trouve confronté et si Douglas Gordon par exemple autre exemple est pour moi précieux c'est qu'il a par deux fois au moins fait deux oeuvres l'une feature film l'autre K364 A Journey by Train un voyage en train qui dans les deux cas ont deux versions la version installation et la version film et la version installation par exemple de A Journey by Train rassemble dans un espace deux écrans réverbérés eux-mêmes par des miroirs s'adressent à des spectateurs à l'intérieur d'un espace qui circulent à l'intérieur de cet espace qui jamais ne va s'arrêter une heure devant les écrans de toute façon ils ne pourraient pas s'asseoir il y a déjà aussi la chose physique qu'on ne s'assoit pas sauf de temps en temps on commence à mettre des bancs mais Douglas Gordon a voulu que ça soit absolument spécifique que donc on circule et qu'on soit soumis à une sorte d'environnement d'image et de son puisqu'en l'occurrence c'est l'exécution d'une symphonie de Mozart qui est au centre de l'oeuvre et puis d'autre part il y a une version film où tous les éléments sont dans leur succession pendant plus d'une heure et où on est saisi dans une sorte d'accumulation de mémoire des choses vues qui culmine dans l'exécution musicale qui devient qui reste chargée de ce qu'on a vu antérieurement dans la première moitié du film c'est le déroulement d'un processus temporel alors que dans le premier cas on avait un processus temporel immergé à l'intérieur d'une expérience spatiale au fond si je voulais résumer les choses je dirais tout simplement que c'est le combat de l'espace contre le temps que le cinéma reste du côté du temps même s'il n'arrête pas de manipuler des espaces et que l'installation même si elle contient évidemment des éléments de temps puisque les images se déroulent aussi dans le temps quand elles sont projetées va beaucoup plus du côté de l'espace de la spatialisation du regard donc ce serait des degrés intermédiaires du rapport espace-temps auquel on assisterait dans la situation qui est actuellement celle du rapport en cinéma et en contemporain et que j'ai singulièrement essayé de graduer d'écrire évaluer apprécier et suggérer tout au long du livre bon si je reste attaché à l'exemple de Serge Donnet c'est pour deux raisons la première c'est qu'il a à un moment donné douté de l'avenir du cinéma à la fin des années 80 peu avant qu'on fasse la revue trafic et peu avant sa mort mais qu'en même temps le simple fait de faire trafic revue de cinéma a montré et la revendication que Serge avait de l'idée du cinéma seul en tant que tel montrait bien qu'il pensait que l'histoire du cinéma même si elle n'arrêtait pas de bouger et si le cinéma devenait un art plutôt minoritaire par rapport à l'art très vaste en tant qu'art du 20ème ciel qu'il avait pu être que le cinéma continuait et qu'il allait bien évidemment se modifier mais ça serait une erreur profonde de penser que Serge s'intéressait réellement aux installations les installations ne l'intéressait que par rapport au devenir du cinéma auquel il était profondément lié corps et âme et qui a été l'expérience de sa vie en plus de l'expérience de la lecture à laquelle il était tellement attaché donc je pense que on ne peut pas dire dans le cas de Douglas Gordon que j'évoquais tout à l'heure on peut évidemment dire que les deux choses se nourrissent l'une de l'autre mais on ne peut pas dire et évidemment le cinéma reçoit des modifications de toutes les images en mouvement qui s'effectuent hors de lui y compris éventuellement dans les films qui se font et qui peuvent se faire l'écho même au plan narratif des éléments dont on vient de parler mais il n'empêche que la frontière demeure pour moi et c'est cette frontière que je veux tout le temps tout le temps tout le temps essayer de marquer sans cesser d'autre part de marquer tous les symptômes qui ne cessent de la traverser et qui font qu'il y a une sorte de collusion constante entre cinémas et contemporains mais la querelle des dispositifs c'était marqué où ? c'était ouvrir un espace un peu polémique pour dire c'est vraiment pas la même chose il y a une formule de Samuel Beckett que j'aime beaucoup qui dit on est mieux assis que debout et assis que couché et si elle me plaît tant c'est parce que je pense que assis debout et couché c'est trois positions absolument différentes où on ne perçoit pas la même chose c'est pas le même corps on n'a pas le même corps quand on est assis ou debout ou couché et bien on n'a pas le même corps quand on est dans une salle de cinéma assis dans la vision bloquée de celle du spectateur de cinéma et quand on déambule en s'assayant de temps en temps face à des installations d'images en bouffant dans les musées du spectateur de neuf et toujours un de neuf de neuf pour moi on neuf ça c'est un de neuf de neuf c'est un petit